Cette vague de chaleur, plusieurs zones du monde sont impactées comme la fameuse vallée de la mort aux Etats-Unis qui n'a jamais aussi bien porté son nom, des températures dépassant parfois les 50 degrés, idem dans les déserts du Proche et du Moyen-Orient, la Méditerranée et le Sud de la France sautent aussi sous cette chape de plomb qu'on appelle le dôme de chaleur. Bonjour Louise Salet, spécialiste d'environnement d'Europe 1. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ce dôme de chaleur ? Eh bien prenez une casserole d'eau chaude, mettez un couvercle dessus, la température augmente instantanément, l'eau se met à bouillir jusqu'à pousser le couvercle et déborder du récipient. Eh bien c'est ça le dôme de chaleur, c'est une immense masse d'air chaude emprisonnée par des pressions atmosphériques qui empêchent la chaleur de se diluer et les nuages environnants de s'approcher. Les températures augmentent alors jour après jour. Cette compression est favorisée par le changement climatique, en particulier dans l'hémisphère nord en Europe où le réchauffement est deux fois plus rapide que dans le reste du monde. Cette semaine, c'est le sud-est de la France qui est particulièrement touché, jusqu'à 40 degrés au bord de la Méditerranée. Le pic de chaleur est d'ailleurs prévu pour mardi et l'épisode caniculaire devrait durer jusqu'à mercredi. Un département, les Alpes-Maritimes, a été placé par Météo France en alerte. Vigilance orange. Merci Louis Salé, nous allons tout de suite.